Salut salut aujourd'hui dans cette vidéo vous propose de suivre l'installation d'un poêle d'atelier dans la maison donc c'est une installation provisoire mais même si c'est une installation provisoire il a quand même fallu vérifier le conduit de cheminée donc pour ça j'ai fait appel aux voisins parce que je n'avais pas d'échelle assez grande et alors qu'il était en haut en train de sécuriser le poste de travail il m'a carrément proposé de passer lui même le hérisson donc un grand merci à lui ça m'a évité comme ça de monter de monter à l'échelle pourquoi on a choisi on s'est tourné vers un poêle d'atelier tout simple pour la simple et bonne raison qu'il est réutilisable donc il finira dans notre atelier après en plus à l'avantage par rapport à un poêle classique c'est qu'on a la possibilité de brûler à peu près tout type de bois donc des chutes des restes de menuiserie qu'on a démonté et comme on n'a pas encore le bois qu'on a coupé dehors et pas encore c'est bien sec ça permet de se chauffer gratuitement avant ça jusque là on utilisait un canon à air chaud à gaz pour réchauffer légèrement l'intérieur de la maison mais à l'usage ça a pas d'inertie c'est tout ou rien et en plus ça peut ça a tendance à provoqué trop trop de condensation donc pour ça en plus du poêle j'ai juste acheté un coup d'un le reste des tuyaux en 125 de la fumisterie étaient ont été récupérés dans le hangar il était sur une ancienne gazinière et donc on a commencé par présenter le poêle avec son coude pour voir si on pouvait directement reprendre les tuyaux dessus ou pas donc ça à la meuleuse parce que les bardeaux qui permettaient de fermer la cheminée on va dire avait sont d'époque donc très friable donc au burin ça devrait se poser dans tous les sens et ensuite on vide l'intérieur donc les règles de suis et on va fin bah ouais tout est sur place donc il ya un lit de souris au fond alors des racines de lierre ils sont passés à travers le mur ça y ressemble ils sont passés à travers le mur alors c'est les graines qui ont germé dedans non parce qu'il ya un peu il ya du petit lierre d'ailleurs qu'il faudra qu'on enlève de l'autre côté mais ouais bah en bas de toute façon je pense que je vais rouvrir pour pouvoir nettoyer par le bas après bon je vais continuer les tubes parce qu'ils ont été démontés mais pas nettoyer avant de les mettre en en braque c'est pas le coup de hérisson donné à partir de soi par le voisin qui a amené toute cette suie cette suite est déjà présente à l'ouverture du lorsqu'on a retiré l'ancien poêle qui était là avant qui est pas récupérable malheureusement donc j'avais effectivement presque un mètre de suite on avait enlevé une petite partie à l'époque mais pas tout et c'est à ça qu'on s'appelle maintenant qu'on s'appelle maintenant donc rien de compliqué je peux pas les rentrer on va essayer qu'avec celui là au départ on verra bien ce que ça donne je vais essayer juste avec ce renvoi là au départ et je verrai ce qu'il en est donc on 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 C'est parti. Je vais aller chercher les autres tiges parce que, en le faisant par-dessous, j'en fais tomber plein des pierres et tout. Ah, merde. Ah ben, elle est belle, celle-là. C'est plus pour se donner bonne conscience, parce que bon, vu la taille du conduit... Ah oui. C'est bon. Ça va pas servir à rien. Ça va pas servir à rien. Le problème, c'est que... Voilà, quoi, une charge de pierre. C'est que les petites pierres de calache. Bon, ça doit porter un nom chez les maçons, mais ça sera une question à demander, tiens, au tailleur de pierre. Comme je pense qu'ils nomment toutes leurs pierres en fonction de leurs fonctions. Un, deux, trois, quatre... On aura sorti cinq seaux, quand même. Sachant que j'en avais sorti presque autant quand on a débouché le trou. C'est quand même con que ça passe pas, quand même, mais... Même si j'entaille la brique là, je pense que ça sera pareil. De toute façon, c'est un essai, on verra bien comment ça se comporte. Bon, on va le présenter. Allez ! Est-ce que j'avais peur ? Oh putain ! Il y a mon niveau, plus que pas. Il y a mon niveau. Hein ? Non, non, mais c'est juste que je sais pas jusqu'à quel point j'appuie sur la... Ah non, je pense que je vais être obligé de le déboîter et... Rentrer d'abord le coude et après l'autre. Fichier, c'est pas ce que je voulais faire, mais... Fichier, c'est pas ce que je voulais faire, mais... Fichier, c'est un temps... ... ... ... ... ... C'est trop beau. Oh putain, il ne prend pas beaucoup quand même. Le seul truc, c'est qu'il faut le mettre dans le bon sens. C'est le bon. Ouais, mais je vais quand même essayer de le rentrer. Ah, si j'arrive à l'en sortir. Ouais, chercher le petit burin. Je dois être dessus, je pense. Hein ? Non, non, non. Non, non, non. C'est parti. On va quand même vérifier qu'il s'emboîte. Donc ça, ici, il n'y a pas de problème. Et après, il est où mon coude ? Donc non, il faut mieux que je mette d'abord le grand, le petit, et après le grand. Donc on a dit que c'était comme ça. Non, j'y tiens à le faire par là, et j'y tiens à ne pas nettoyer aussi. Ok. Donc lui, il est au point. Non, celui-là, non. Donc après, on tombe sur celui-là. Bon. 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 On se voit. On se voit. On se voit. — Il le filme toujours, là. — Hein ? — On dirait, oui. — Et c'est maintenant qu'on s'amuse. — Tu veux que j'essaie ? J'ai des bras plus fins ? — Si tu veux, ouais. — Est-ce que, là-ci, je regarde juste comment il est par rapport au mur. — Oui, éventuellement, oui. — Je vais le faire. Je l'ai déjà emboîté, donc je sais comment ça se passe. — Ah oui, il est complètement en biais. — Oui, ben, écoute... Mais là, j'ai mes pieds qui touchent aussi. Ils touchent par terre. — Ah ben là, c'est... Je pense que je peux pas l'emboîter plus. Mais il a la moitié déjà d'emboîté, là. — Je vais pas faire quand même, je vais le remettre à fond, hein. — Ouais, ben... — Bon, ben, y a plus qu'à... — Il y a plus qu'à trouver de quoi allumer ça. — On va faire un effet, hein. — Bon, ben, on va essayer d'allumer ça. — Oh, on voit rien là-dedans. — C'est un trou noir. 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 Un clou. Un clou. Je l'ai mis où le couvercle ? Un clou. Un clou. Non, ça ne va pas le faire. On remarque, je ne sais pas. Je pense que je n'ai pas mis assez de copeaux. Non, il n'est pas parti. En plus, ça fait ce temps qu'il n'a pas travaillé, donc je sens qu'on va sortir les grands moyens. Bon, j'étais obligé de me mettre à raboter encore plus. C'est tellement humide que même le papier journal, il a du mal. Tu vois, le papier journal, il prend peur tout le temps qu'il est dans la voiture. Il va falloir qu'on trouve un endroit pour stocker du bois à côté. Pour l'instant, on va faire les chutes que j'ai mis dans le hangar. tous les chutes de lambris, des trucs comme ça. Bon, ça fait un peu de peinture, mais c'est pas grave. Bon, moi, ça crépite, ça l'est reparti. Bon, on va ranger tout le bordel. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de cette trop longue vidéo, on va dire ça comme ça. Plein de déboires, mais que j'ai laissé tel quel pour vous faire vivre un peu l'ambiance chantier, on dira, même si c'est pas vraiment un chantier. J'ai fait des accélérés qu'au départ, parce que tout simplement, c'est chouette. J'avais investi un peu dans des matériels, entre autres dans des micro-HF, mais ça marche mieux quand on les allume, ce qui explique le début en voix off, avec des accélérés. Donc, ce poêle, ça ressemble à un des hommes numéro 4, un poêle turbo d'atelier, mais en définitive, ça n'en est pas un. L'annonce sur le bon coin a présenté un des hommes, mais c'est pas un des hommes, c'est un Redis, une marque encore plus ancienne. Donc, le poêle doit avoir une trentaine d'années, je pense. Il doit dater du début des années 90, parce que c'est encore un numéro à 6 chiffres sur le dépliant commercial. Il a été acheté sur une foire à Quimperlet, à l'origine. Donc, je vais vous laisser sur quelques images du poêle lui-même. Si certains connaissent cette marque, qu'ils m'en parlent. Bon, c'est un pareil risqué, parce que normalement, la durée de vie des poêles est limitée, mais quelque part, je me disais qu'en prenant du plus ancien, j'aurais peut-être un peu plus de fonte. Effectivement, le des hommes numéro 4 est donné pour 9 kilos, celui-là est donné pour 10 kilos, 200 mètres cubes à la place de 175, donc peut-être un peu plus calorifuge, ou c'est peut-être tout simplement les règles de calcul des puissances qui ont changé avec les années, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il fonctionne bien, et c'est bien agréable d'être auprès du poêle, surtout quand il fait moins de 5 degrés, voire qu'il gèle dehors, comme ce week-end. En tous les cas, je vous dis à très prochainement, peut-être pour un vélo, comme ça fait un peu plus d'un an qu'on a eu les clés, pour faire un petit point sur cette première année. Je ne sais pas, je verrai en fonction de nos inspirations, et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, parce qu'en ce moment, c'est une période un peu particulière, on va dire ça comme ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt, et kenavo ! Sous-titrage Société Radio-Canada